Ah oui, pourquoi ça te fait la gueule là ? On dirait un sous-marin. Ah ça rigole pas là. Lève un petit peu, lève un petit peu. Commençons au bout là. Ok encore. Voilà. Si ça nous tombe dessus, c'est 16 tonnes. C'est hyper précis ce qu'ils sont en train de faire. T'inquiète pas. Si tu fermes, on va se bloquer là. T'as pas envie de faire une bêtise là. Dans cette vidéo, on va construire une gare et un tunnel qui vont accueillir le futur métro parisien. L'entreprise Raselbeck nous accueille. On va couler du béton, poser des parpaings, poser du granit, faire un trou dans la terre avec le tunnelier et rencontrer toutes les équipes qui s'occupent de ce gros chantier. C'est parti ! Jérôme, enchanté Jérôme. Vous allez bien ? Ça va bien. Jérôme Raselbeck, l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quoi son rôle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une entreprise de travaux publics qui existe depuis 140 ans. Qui construit des tunnels, des usines, des ponts, des autoroutes en France et à l'étranger. On emploie 5000 personnes dans le monde. Et aujourd'hui, on est à Paris sur un chantier du Grand Paris. Ok. Et moi, je vais faire attaquer. Et vous êtes en train de construire du coup la gare qu'on a derrière nous, c'est ça ? Exactement. Donc c'est une future gare qui permettra de faire quoi ? Enfin, de relier quoi à quoi ? Alors, c'est une gare qui est sur la ligne 14 du métro, qui ouvrira 2024 pour les Jeux Olympiques. Nous avons construit le tunnel et nous construisons maintenant la gare. Combien de temps de travaux pour construire la gare ? 3 ans de travaux. Et le tunnel, combien de temps pour faire le tunnel ? Ça nous a pris 2 ans. On va découvrir tout ça dans la vidéo YouTube. Maintenant, rendez-vous tout de suite au bout de la grue rouge qui est juste derrière moi. On va faire du béton, c'est parti. Donc c'est parti, on va rentrer sur le chantier. Juste avant, en règle de sécurité. Le casque, obligatoire. Chaussure de sécurité. Les gants pour le béton aussi. Et la chasse du bleu-orange pour la visibilité. On ne déconne pas avec la sécurité ici. Hop, on monte en haut pour se faire. Ok. C'est parti. Nickel, il ne faut pas avoir le vertige là. Bonjour, vous allez bien ? Ok, c'est bon. Du coup, Sarah, on est tout en haut. Là, on va bétonner. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe là ? Alors là, on est en train de couler un voile. On a mis en place le ferraillage. Là, on va couler le béton. Puis on va vibrer pour que le béton soit homogène pour enlever les bulles. D'accord, et l'idée, c'est faire un mur en fait. Exactement. Alors, comment on fait pour couler du béton alors ? Alors, on appelle la benne. Hello there. Ok. On dirait une grande trompe d'éléphant. Et là, on vient placer la trompe du coup. Ça s'appelle une goulotte. Là, on va tirer pour faire descendre le béton. Voilà. Ok. Là, on voit le béton qui descend. Du coup, Sarah, c'est quoi ton métier, toi ? Alors, moi, je suis ingénieure travaux principale sur la gare Condorandis. Là où nous sommes. Sarah, c'est quoi tes missions au quotidien sur ce gros chantier ? Je gère la préparation des travaux. C'est-à-dire tout ce qui est méthodologie à suivre et le matériel à prévoir. Je manage les équipes et je coordonne un peu les travaux et les interventions, que ce soit les travaux propres, les sous-traitants ou les prestataires. J'élabore aussi le planning et le budget à respecter. Le plus important aussi, c'est d'assurer la sécurité du personnel sur le chantier. Tout simplement, je fais en sorte que le chantier se passe bien pour satisfaire le client à la fin des travaux. Combien de temps il faut pour monter un mur comme ça ? C'est un petit mur, donc entre 30 minutes et une heure. Après, ça dépend du volume à mettre en œuvre. Il faut combien de personnes pour refaire un mur comme ça ? Il faut 5 à 6 personnes, un homme trafic qui va gérer un peu les toupies, une personne qui gère la benne pour la vibration. D'accord, ok. Il ne faut pas oublier aussi le laborantin qui fait les essais pour le béton. Chacun a vraiment son rôle, quoi. Exactement. D'accord. Là, il prépare le ferraillage de la future dalle du niveau 1 de la gare. Ça va ressembler à cette dalle qu'on voit au loin, là. Ça va être la même chose. Derrière moi se trouve l'ascenseur de chantier. On va le prendre pour descendre au niveau moins 3 sur les quais de la gare. Jérôme, vous, votre rôle, votre métier chez Raselbeck, qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, je suis le directeur des ressources humaines. Je m'assure que nous avons les hommes et les femmes nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Sur un chantier comme celui-ci, combien de personnes sont employées ? 150 personnes sur le chantier. Du coup, vous recrutez chez Raselbeck ? Ah oui, on recrute énormément. Ok, il y a du boulot à prendre ? Ah oui, il y a du boulot. On cherche des maçons, on cherche des conducteurs d'engins, des coffreurs, des chefs de chantier, et puis des ingénieurs d'études, de travaux, toutes les qualifications. Et en plus, on recrute énormément de stagiaires qu'on accueille sur nos chantiers pour former et puis donner un métier aux jeunes. Donc si parmi vous, il y a des personnes qui regardent la vidéo YouTube et qui cherchent un métier, cliquez sur le lien qui est dans la description, vous serez redirigé vers le site internet et après, peut-être que vous serez employé chez Raselbeck. Exactement. Exactement. Ok, il arrive. Super. Ok. Je suis un peu close-throw, ça se bloque pas trop. Ah, ça rigole pas là. On va à combien de mètres sous terre ? On va à 20. C'est énorme comme chantier. Dans le futur, ce sera les futurs ascenseurs définitifs, ceux-là. Donc ici, nous sommes sur le quai de la gare. Ici, dans le futur, il y aura le métro qui va relier Paris, qui se trouve derrière moi, à Orly, en face de moi. Cette ligne sera le prolongement sud de la ligne 14 qui existe déjà. Alors du coup, Américo, très beau prénom. C'est portugais ? Oui, c'est portugais. Magnifique. Dédicace au portugais qui va voir la vidéo. Américo, qu'est-ce qu'on va faire là ? On va mettre un peu de mortier sur la place, sur le béton ici. Ici, là. Et il va poser le parfum, voilà. Ok, ça marche. Donc tu me coach ? Oui, il commence au bout, là. Ok, on met le mortier au fond. Voilà, c'est ça. Encore un peu au fond. Encore au fond, là ? Oui, un petit peu, s'il te plaît. Ok, c'est bon, là ? Oui, attends. Ça, ça veut dire non, ça. Montre-moi un professionnel. Je fais comme ça. Ah, la technique. Voilà, c'est ça. Là, à côté. On sent le savoir-faire, là. Ah oui, c'est comme un gâteau. Donc après... On va prendre ça, mais ça, c'est lourd. Contre-pile, là. Ah ouais, putain. Et ça, on le met là ? Oui, on met là. Ok. Tu arranges bien. Contre le... Que ce soit pile de droit. Voilà, comme ça, voilà. Maintenant, tu prends le niveau. On est pas mal. Et après, tu tattes un petit peu avec le marteau. Nickel. On va à la deuxième ? Un deuxième, ouais. Ok, le mortier. Oui. Et voilà. On étale. J'en ai mis un peu par terre. Jusqu'un petit peu, là. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est bon. Hop. Ok. On tape. Ouais, un petit peu. Et voilà. Tu vas en mettre combien de parpaings, aujourd'hui ? Deux palettes parpaings. Waouh. Et c'est super physique comme métier, non ? Ah oui. Le soir, tu es content de rentrer à la maison. Ah oui. Si plus tard, vous venez dans ce métro, dans cette gare-là, vous saurez que c'est moi qui ai posé ces deux parpaings, là. Team Shape, dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour aller à l'école ou au boulot. En bus, en métro, en voiture, à pied, en trottinette, en skateboard, en vélo, en airmax, en rampant. Dites-moi tout dans les commentaires. Regardez les gens, moi, je n'ai posé deux. Et regardez ce qu'ils ont déjà posé, les maçons. Il y en a deux millions. Et moi, je n'ai juste mis deux. C'est un boulot de malade, c'est incroyable. Ok, donc là, on est avec Khalifa, ça va ou quoi ? Ça va et toi, tu vas bien ? Ça va, merci. Nickel. Khalifa, c'est quoi ton job ici, toi ? C'est le chantier principal à Géli-Civille. Chef de chantier, ça veut dire quoi ? Mon rôle en moi, c'est de coordonner toutes les tâches. Faire en sorte que le boulot soit bien fait entre tes équipes, les sous-traitants, voilà. Exactement, pour que ce soit bien coordonné. Comme un chef d'orchestre, un peu. En quelque sorte, je suis le chef d'achat de chantier. Khalifa, ici, où est-ce qu'on est alors ? On est sur le quai. Ok, le quai de la gare. Et c'est là qu'il y aura tous les passagers. Plus tard, les passagers seront là. On va passer par là, comme là où vous avez posé les parfums. Ouais. C'est par là qu'ils vont passer, etc. Pour sortir, pour être là où. Trop bien. Pour devenir chef de chantier, t'as fait quoi comme formation, toi ? Moi, je commence par un CAP. J'ai fait un BEP, un bac pro contre le bâtiment de gros œufs, et un génie civil arrière. Du coup, t'as gravi les échelons. J'ai débuté en tant qu'ouvrier, chef d'équipe, assistant chef de chantier, puis chef de chantier et chef de chantier principal. Wow, franchement, félicitations, c'est top. C'est trop cool. Ok, donc là, nous sommes sur les rails du futur métro qui va rejoindre, comme on l'a dit tout à l'heure, Orly, qui est derrière moi. Là, si je marche jusqu'au fond, on a l'aéroport d'Orly. Et de l'autre côté, en face, il y a Paris. Petite particularité, c'est un métro qui va rouler sur des pneus. Pneus qui vont venir rouler juste ici. Et juste à côté de moi, c'est la bande de guidage. C'est ça qui sera alimenté en électricité et qui permettra au métro de fonctionner. Maintenant, on va voir ce qui se passe sous les quais. C'est parti. Donc là, on est sous les quais. Sous quais, les artemuses. Ça veut rien dire, sous quais, les artemuses. Et juste au-dessus de moi, c'est là où les passagers vont attendre le futur métro. Ici, c'est un petit peu le local technique, où il y a toute la partie électrique. Le tuyau rouge que vous voyez à côté de moi, c'est la plomberie. Ça, ça va aspirer la fumée en cas d'incendie. Et ensuite, il y a tous les trucs techniques qui vont permettre au métro de fonctionner. Donc c'est parti, on va monter. Donc on actionne le petit joystick. Et c'est parti. Et dans les trucs en aluminium, juste au-dessus, passera la clim et le chauffage. Maintenant, on quitte la zone technique et on va dans la zone publique. Qui va donc accueillir le public. Alors du coup, moi, Ahmed, maintenant, on va poser le granit. Donc ça, c'est le futur sol de la gare. C'est ça, ouais. Les gens, ils vont marcher dessus. Donc on met le ciment. Je vais ménager le ciment un peu comme ça. Je peux essayer ? Ouais, c'est bon. Alors, tac. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je n'ai pas foutu partout. Ok, on met du ciment. C'est ça, c'est bon. Tu prends ça ? Ouais, tac. Donc là, on étale. Dédicace à tous les membres du BTP qui vont voir la vidéo. Ouais, ensuite, je t'emmange. Ouais. Et donc là, on met... Oups, ça va ? Ouais, ça va. Ah, t'inquiète pas. Ah, les granites, c'est comme ça. Ok. Tap, 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 tap. T'inquiète pas. J'en amène un deuxième ? Ouais, c'est ça. Hop. Fais attention. Voilà. Tac. Toujours le travail comme ça. C'est tout nickel. C'est du taf, hein ? Faut mettre ça partout. Ouais, c'est ça. Faut que ce soit bien aligné, là. Tout droit jusqu'au fond. Wow. Là, tu l'alignes bien. C'est qu'on ne dirait pas comme ça quand on marche dessus, mais c'est un boulot incroyable. Merci, chef. Thibaut, ça va ou quoi ? Ça va, Thibaut ? Yes, déjà très, très beau prénom, je tiens à le préciser. Je note. Du coup, Thibaut, c'est quoi ton métier ici ? Moi, je suis le directeur de projet des ouvrages annexes de la gare de Maison Blanche et de la gare de Pont de Rangis qu'on vient de visiter. C'est quoi ton rôle, du coup, au quotidien ici, toi ? C'est coordonner les équipes des différents sites, coordonner les relations avec les clients, avec les partenaires, co-traitants, sous-traitants, prestataires, et faire en sorte que le chantier se déroule... Et avance comme il faut. Ça, c'est une grue de levage. Ok, nickel. Comment ça s'appelle, ça ? Quand tu veux la lâcher, tu as juste à libérer la... Voilà, donc tu maintiens comme ça, tu fais tourner la charge, t'ouvre, et voilà. Nickel ! C'est intelligent, toi ! Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le BTP et qui vont voir la vidéo YouTube. Pourquoi toi, t'as choisi les travaux publics, alors ? Depuis tout petit, j'étais passionné des jeux de construction, des ponts, des engins de chantier. Et tout naturellement, je me suis orienté vers le secteur des travaux publics, et aujourd'hui, je fais ce que j'aime comme métier. T'as fait quoi comme étude à la base, toi ? Moi, j'ai commencé par une école d'ingénieur, et après, petit à petit, j'ai gravé les échecs en interne, ingénieur travaux, ingénieur principal, directeur travaux, et maintenant, directeur projet sur les aménagements des gares. Et du coup, vous recrutez beaucoup de monde ? We need you ! On recrute beaucoup de monde, on a besoin de renforts et de gens pleins de bonne volonté et passionnés. Donc, on le rappelle, le lien est dans la description. Si vous cherchez un boulot, on a besoin de bras, ici. Donc là, on arrive sur le chantier du tunnel. Derrière moi, c'est ce qu'on appelle la base. Ça va, Samir, ou quoi ? Bah, écoute, ça va bien. Le chantier sur lequel nous sommes là, actuellement, c'est pour quel projet ? À l'est de Paris, pour donc reboucler l'ensemble des lignes de l'est de Paris. Pourquoi on fait un tunnel ? Partout en surface, partout, il y a des immeubles, il y a des maisons, il y a des bouchons, il y a des routes. Et l'idée, c'est de fluidifier tout le trafic routier autour de Paris ? De créer un réseau ferroviaire souterrain qui va pouvoir faire tout le tour de Paris. Et à terme, demain, ici, il y aura un métro ? Il y aura deux voies de métro qui se croiseront et qui pourront aller jusqu'à Saint-Denis et s'arrêter à Noisy-Champs, à quelques mètres d'ici. Bruno, ça va ou quoi ? Oui, ça va très bien, merci. Bruno, c'est quoi ton métier, toi ? Moi, je suis chef de chantier chez Raselbeck. Un chef de chantier, qu'est-ce qu'il fait ? Ça sert à quoi ? Organiser les équipes, manager tout ce qui est main d'œuvre, la logistique. Tous les déblés qui vont être enlevés par le tunnelier sont stockés dans les bacs qu'on a derrière moi. Ensuite, les grosses pelles vont les mettre dans les camions et ensuite, les camions vont partir dans des carrières. Quand le tunnelier va creuser la terre, cette terre-là, il faut bien qu'elle parte quelque part. Elle va donc être mise sur des convoyeurs et derrière moi, je trouve la fin du convoyage. Et petite particularité, la terre, elle est marron quand on surpasse. C'est pour ça que là, elle a un côté argileux parce qu'on a 20 mètres sous la terre. C'est quoi les qualités d'un bon chef de chantier, selon toi ? Ça soit la discipline et la bonne organisation. Ah ouais, c'est un peu comme à l'armée ? Tout à fait. Chef, oui, chef ! C'est vrai, il faut cadrer tout le monde et tout ? Tout à fait, c'est ça. Les gros blocs qui sont juste ici, c'est ce qui va être mis à l'intérieur du tunnel. Ça va être la paroi à l'intérieur du tunnel. La terre va être de ce côté-là et l'intérieur du tunnel, ici. La pile complète que vous voyez là permet de faire une seule circonférence du tunnel. Et ensuite, on répète ça. T'as fait des études à l'école ou pas ? Non, très peu des études. J'ai commencé à l'âge de 14 ans sur les chantiers avec la famille, notamment mon père et mes oncles qui étaient les chefs de chantier à l'époque, au Portugal. Je suis venu en France à l'âge de 20 ans. J'ai fait la barrage de la Galaube, les gares de train, la base spatiale Soyouz. Ah ouais, t'as appris sur le tas. Voilà, tout à fait. Puis j'étais manœuvre et j'ai monté coffreur, après chef d'équipe, assistant chef de chantier. Et là, maintenant, ça fait un moment que je suis chef de chantier. Félicitations pour le parcours. Merci. Donc plus tôt dans la vidéo, on a vu comment fabriquer la gare. Et maintenant, à présent, on va voir comment on fabrique le tunnel qui est dans la gare. Le tunnel dans lequel le métro va passer. Pour cela, on va rentrer dans cet ascenseur-là et descendre à 20 mètres de profondeur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe, là ? Non, on descend. Pourquoi ça fait la gueule, là ? Vas-y, descend encore 5 mètres. Vas-y. C'est impressionnant. Vas-y, 2 mètres. 2 mètres encore. Encore 1 mètre. 1 mètre. Vas-y, descend. 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 Si on tombe dessus, c'est 16 tonnes. Stop. Fais à droite. Moi, je suis en face, les groutiers. Alors, si j'ai dit à gauche, il va partir. À droite. Vas-y, descend. Vous imaginez, les gens, ça se reprend sur la gueule. Lève un petit peu. Lève un petit peu. Voilà, ce fort, c'est impressionnant. C'est comme ça qu'ils ont fait les pyramides. I don't think so. Descend. 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 Stop. OK, pause. Voilà. On est bon, là ? Oui, on est bon. Ça va, Michel ? Ça va. La forme ? Oui. Michel, c'est quoi ton métier, toi ? Je suis conducteur en jeun. Je suis responsable de pompier. T'as fait quoi comme formation, toi ? Oui, j'ai plusieurs. Alors, pour les machines, pour les conducteurs en jeun. Voilà. C'est mon métier, voilà. Bien sûr. Pour les grandes machines. OK, c'est dans le feu, là. C'est la terre qui tombe ? Et c'est quoi ton parcours, toi, à la base ? 13 ans avec Razel. Deux ans dans l'interim, quand j'ai commencé les travaux en France. Tunnel Fréjus, par exemple. J'ai travaillé là-bas à peu près 8 ans. Tu travailles que dans les tunnels, toi ? Au début, en Pologne, j'ai les groutiers, les conducteurs en jeun. Quand je viens en France, tout le temps un tunnel. Dernièrement, ils sont en train de construire le tunnel qui va accueillir le métro. Tout à l'heure, on a vu le tunnel terminé avec les rails et tout. Mais avant qu'il soit terminé, le tunnel, il est comme ça. Qui ce projet de tunnel a vu le jour, alors ? C'est la Société du Grand Paris. Donc, si aujourd'hui, on est là, c'est grâce à eux. Ton boulot ici, qu'est-ce que c'est, alors ? Préparer le démarrage du chantier pour en arriver aujourd'hui là où on en est, donc avec un tunnelier qui se trouve maintenant à 400 mètres, qui creuse régulièrement, tous les jours, plusieurs dizaines de mètres, avec un ensemble d'équipes qu'il a fallu constituer et préparer des méthodes. Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là de tunnel métro, là ? Ça fait un an que j'y suis. Coucou, c'est la voie off de Thibaut. Là, on rentre dans le tunnel et on va visiter le tunnelier, la grosse machine qui fait des trous dans le sol. T'as fait quoi comme formation à la base, toi ? Alors, je suis ingénieur de formation. T'as fait quoi comme tunnel, par exemple, à travers le monde ? À Hong Kong, dans les Alpes, en Afrique du Sud, à La Réunion et puis maintenant en France. Si un jour, quelqu'un veut faire un tunnel, tu es le pilote du tunnelier. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit alors sur les écrans-là ? On a plusieurs écrans. Sur cet écran-là, on voit le marinage qui sort de la vis. Là, c'est l'écran de la vis. Là, on voit vraiment le devant du tunnel. D'accord, la terre qu'on est en train d'enlever. À quelle vitesse on enlève de la terre ? Donc, ça dépend des consignes de la direction. Là, on est en train de creuser à 20 mm par minute. Plusieurs heures, vous avancez de combien de mètres ? 1h30, on avance de 2 mètres. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le chantier depuis le mois de mai ? Et il vous reste combien de temps encore à creuser ? Normalement, à la fin de 2023, normalement, ce sera fini. Est-ce que des fois, vous trouvez des ossements, des fossiles ? Avec mon expérience, on ne la j'aura pas. Ok, jamais, ouais. Dinosaur ? Non, non, non. Tu as un volant pour piloter ? Non, on a 5 boutons ici, pour avoir de la pression sur les verins. Vous creusez la nuit aussi ? On creuse 5 sur 7. 5 jours sur 7, jour et nuit. Est-ce qu'il faut un permis pour piloter un tunnelier ? Non, il y a des formations spécifiques assister par d'autres pilotes jusqu'à le moment que tu sois autonome. Après, tu peux piloter. Mais tu n'as pas un papier rose qui te dit que tu sais piloter un tunnel ? Non, non, non. D'accord, ok. Il n'y a pas de radar dessous pareil ? Ah si, il y a un radar. Il est là, le radar. D'accord, donc il n'y a quand même des radars même sous terre. Derrière moi, il y a une grosse machine fabriquée en France. Cocorico. Son principe est un petit peu comme une radio. Il va analyser les couches de terre qui sont devant le tunnelier et voir s'il y a des gros cailloux, s'il y a du vide, si la terre est molle, si la terre est dure, etc. Où est-ce qu'on va rentrer là ? On va aller jusqu'à ce qu'on appelle la chambre à bulles. C'est l'interface entre le terrain qui est pas très loin là-bas devant et le sas de compression. Là, on est au bout du bout du tunnelier. Quasiment. Il y a quelques mètres, oui. Ok, allez, on y va. On dirait un sous-marin. Ben, c'est un environnement équivalent, oui. Juste derrière nous, il y a la terre, c'est ça ? Juste derrière cette porte, il y a effectivement la terre donc à 20 mètres de profondeur. On a une roue de coupe devant là, juste derrière, une grande roue qui tourne, qui abat le terrain. Des fois, on rencontre des cailloux. Ces cailloux abîment la tête de coupe. D'accord, donc il y a une tête de coupe et régulièrement, ça s'use avec les cailloux, etc. Et il faut changer ces pièces-là. Pourquoi ça ressemble à un sous-marin alors ? C'est ce qu'on dit sous pression. Parce que devant le terrain, il y a de la pression et pour pas déstabiliser le terrain, on rentre à la même pression. Alors on ferme ce sas, on ferme le hublot et puis il y a les roules. Waouh, c'est impressionnant. Vous pouvez voir que derrière moi, il y a un anneau et là, il n'y a rien. Justement ici, ils vont installer un autre anneau et on va voir un petit peu comment ils procèdent. Ces vérins hydrauliques que vous voyez juste ici, ils vont s'ouvrir pour laisser passer la paroi. C'est hyper précis ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont aligner les pièces parfaitement et là, au-dessus de ma tête, ils remettent les vérins pour pouvoir pousser la pièce et la caler comme il faut. Et franchement, la team shape, les Français, ils sont forts quand même. Un pouce bleu égale un Français content. Il faut qu'il y ait au moins 100 000 Français contents, ok ? Derrière moi, je trouve les 13 moteurs qui permettent de faire avancer la tête de coupe, le tunnelier. C'est à peu près l'équivalent de 200 camions. C'est un truc de malade. Est-ce que dans un tunnel, il y a un risque d'éboulement ? Dans ce type de tunnel, il n'y a pas de risque d'éboulement. Par contre, il y a d'autres risques. On est dans un tunnel sans moyen de secours forcément. Il y a des risques d'incendie. Imaginons, il y a un début d'incendie. Comment les mecs, ils se protègent ? S'ils ne peuvent pas évacuer le tunnelier, ils vont aller se réfugier dans ce caisson prévu pour accueillir toute l'équipe de tous ceux qui sont sur le tunnelier. On peut ouvrir ? Allez. C'est fait en quoi, du coup, là ? En acier avec un isolant. Non, il est tenu. Waouh ! Ah ouais ! On peut rentrer ? Vas-y, vas-y. Si tu fermes, on reste bloqué, là. Ah ouais ? T'as fait envie de faire une bêtise, là. T'as fait ouf ? On fait exprès de mettre en surpression pour éviter qu'il y ait l'accumulation de condensation. Il y a combien de sièges, là ? On peut rentrer ? Combien de personnes ? On peut se mettre à 25. Et du coup, ça nous protège du feu pendant le temps qu'il faut, j'imagine ? S'il y a un feu autour de nous, là, il y a de l'eau qui est envoyée autour de la carcasse pour essayer de la faire refroidir au maximum. Et ici, on a des systèmes de bouteilles pour voir là-bas qui nous donnent de l'oxygène. Il y a déjà servi ou pas ? Heureusement, non. Il y a quoi ? Il y a à manger, non ? Il y a de l'oxygène ? Alors, il y a de l'eau, des masques aussi. À un moment, il faut bien partir de ce qu'elles sont. On met des masques pour se protéger des fumées. J'ai vu qu'il y a des sous pour les toilettes. Il y a des sacs. Ok, ok, ouais. Pour faire ses besoins, il y a des sacs. C'est bien équipé. Et vous avez un téléphone pour joindre, etc. La surface. Heureusement qu'il y a ça, c'est bien. À présent, si vous regardez la vidéo et que vous cherchez du boulot dans les travaux publics, Razelbeck recrute. Le lien est dans la description et vous pourrez participer au projet de la France de demain. That was beautiful, man. Oh, c'est la copieraitée, celle-là. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête, juste ici. Et regardez notre vidéo YouTube en cliquant là. Et n'oubliez pas que c'est vous qui êtes les meilleurs. BOOM ! Au revoir !